Je vous souhaite précisément de l'amour, du bonheur, de la santé, de la joie, de l'amitié, des rencontres, tout ce dont vous avez besoin et qui vous fera plaisir. On commençait l'année avec une conférence très particulière, puisque vous savez que jusqu'au 17ème siècle, les noms féminins existaient, notamment les noms de métiers. On disait poétesse, on disait docteur, on disait philosophesse, il y avait plein de noms de métiers. Et puis les hommes, pour continuer à s'accaparer le pouvoir, ont décidé que ces noms devaient disparaître. Et jusqu'à l'Académie française, qui a décidé de retirer ces noms du dictionnaire. Et donc on est dans cette situation, depuis maintenant, largement installée depuis le 19ème. Et on voit réapparaître des courants qui veulent l'écriture inclusive. Je ne sais pas quel sera le propos de Anne tout à l'heure, mais je trouve que c'est une mauvaise bataille. Je trouve qu'il serait plus intéressant de retrouver les noms qui existaient plutôt que d'inventer de nouveaux noms, ou de mettre des points avec le heure, le point, une écriture qui est, de mon point de vue, difficilement lisible. Et puis cette querelle a été réanimée en 2021 par un député de la République en marche, qui a déposé un projet de loi pour interdire l'écriture inclusive dans tous les documents administratifs. Donc on est vraiment dans une querelle, et dans une querelle de domination, me semble-t-il, dans une querelle de volonté d'incarparation du pouvoir, alors qu'il n'y a pas de raison, de mon point de vue, que des femmes ne soient pas menuisières, plombières, enfin qu'elles exercent des métiers qui trop souvent ont été accaparés par des hommes. Et donc ce soir, c'est Anne Coady qui va nous en parler. Anne Coady, elle est agrégée d'anglais. Elle a passé sa thèse en 2016, si m'a même remarqué, ou 2018, en Angleterre. Et donc elle enseigne à la faculté d'Aix-Marseille. Mais elle va vous raconter tout ça, et notamment elle va nous parler de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le langage. Merci Anne d'avoir accepté de participer à cette conférence, au programme de l'université populaire. Tu as une heure pour nous en parler. D'accord. Et après on discuterait. Pensez à rallumer vos téléphones portables avant de partir. Pour le masque, est-ce que je le garde ou... ? Non. Non, pas de... Bonsoir à toutes et à tous, et merci beaucoup à Jean-Pierre de m'avoir invité, et merci au public d'être là ce soir. Donc j'aimerais commencer par une citation de mon ancienne directrice de thèse, Sarah Mills, qui serait le fil rouge de ma présentation de ce soir. Elle dit, Selon cette perspective, alors, le langage est un terrain de lutte dans lequel l'enjeu va au-delà des mots. C'est se battre pour changer les mots, afin de changer la société. Vous avez peut-être déjà votre propre avis sur l'écriture inclusive, sur le point médian, sur le pronom IL, que vous soyez pour ou contre, et plus globalement sur la langue française, le rôle qu'elle joue ou qu'elle doit jouer dans notre société. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces avis sont avant tout motivés par autre chose que les questions langagières. Les débats autour de la langue ne concernent jamais que la langue. Du fait que la langue fait partie intrinsèque de la société, ces débats concernent aussi la société. Et la société n'étant pas un terrain neutre du point de vue idéologique. La langue ne l'est pas non plus. Par idéologique, je veux dire que nos choix linguistiques sont basés sur une certaine vision de la société, une vision des rapports hommes-femmes et une vision du langage lui-même. Et tout cela implique très souvent des rapports de pouvoir. Donc nos choix linguistiques sont tout sauf neutres. Mon but ce soir est de vous donner quelques clés et points de repère pour mieux comprendre le débat actuel autour du genre et langage. Par exemple, le point médian, l'introduction du nouveau pronom « il » dans le dictionnaire Robert, qui font tous les deux partie de ce que je vais appeler les pratiques langagières non sexistes. Mais il y a pas mal d'autres façons de le dire aussi. Par exemple, langage épicène, langage égalitaire, langage féministe, langage neutre, non binaire, non discriminatoire, inclusif et encore. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, toutes ces étiquettes? Pour schématiser, c'est toutes les ressources linguistiques qu'on peut utiliser pour rendre la langue moins sexiste et plus inclusive. On peut le voir comme une boîte à outils dans laquelle nous trouvons plein d'outils linguistiques que nous pouvons utiliser pour visibiliser les femmes ou, à l'inverse, pour essayer d'invisibiliser le genre ou dégenrer le langage. Dans cette boîte à outils, nous avons, par exemple, la substitution. Donc, au lieu de dire le directeur ou la directrice, on peut dire la direction. Au lieu de dire nom de jeune fille, on peut dire nom de naissance. La ressuscitation, des mots comme autrice, etc., qui existaient avant. Le dédoublement, française-français, bonsoir à toutes et à tous. L'accord de proximité, donc j'ai une petite citation de Racine, qui vient du 17e siècle. Surtout, j'ai cru de voix aux larmes, aux prières, consacrer ces trois jours et ces trois nuits entières au féminin pluriel. Le point médian et les néologismes comme IEL. Donc, vous voyez que le point médian et IEL font partie de cette boîte à outils, mais il y a beaucoup d'autres ressources linguistiques qui ont fait partie aussi. Il n'existe pas un choix qui est meilleur qu'un autre dans cette boîte à outils, et je ne suis pas là pour vous dire comment faire par rapport à toutes ces pratiques, tout simplement parce qu'il n'existe pas une seule bonne réponse. Ça dépend du contexte, avec qui vous parlez, dans quel but, etc. Mon but, ce soir, est d'essayer d'éclairer les débats actuels sur le genre et le langage pour que vous puissiez prendre vos propres décisions en toute connaissance de cause. Ceci dit, sachez que quel que soit votre choix, masculin ou générique, point médian, dédoublement, il ne sera pas le neutre, car le langage n'est pas le neutre. Le débat autour du genre et langage en France existe depuis très longtemps. Par contre, on nous présente souvent le débat actuel comme une nouveauté, le résultat d'une influence malsaine qui vient des États-Unis. Ceci n'est tout simplement pas vrai. Les questions d'égalité dans le langage sont débattues en France depuis, comme Jean-Pierre a dit, des siècles. Par exemple, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, écrite suite à la Révolution en 1789, ne comprenez pas les femmes. Les droits de l'homme et du citoyen étaient bel et bien les droits... ... ... Donc, il s'agissait des droits de l'homme et non pas des droits humains. Deux ans plus tard, en 1791, Olympe de Gouche écrit une réponse pour souligner cette omission de la moitié de la population avec le titre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et elle a été guillotinée deux ans plus tard. Exécutée pour ses idées d'abord, mais aussi pour avoir voulu être une femme politique. Ambition fatale, rappelle le journal révolutionnaire La Feuille du Salut Publique, qui dit, je cite, « Elle voulut être homme d'État. Et il semble que la loi ait puni cette conspiratrice qui semble avoir oublié les vertus qui conviennent à son sexe. » Donc, cela veut montrer deux choses. Le masculin est ambigu. Il peut être utilisé dans un sens inclusif, générique, mais aussi exclusif. Et que dans ce cas-là, cette ambiguïté a été utilisée pour nier les droits aux femmes. Et la deuxième chose, c'est que même à cette époque-là, la généricité du masculin, c'est-à-dire sa capacité à inclure et les hommes et les femmes, était contestée. Plus récemment, dans les années 80 et 90, il y avait un débat houleux autour de la question de la féminisation des titres de métier. Le gouvernement avait créé deux commissions de terminologie qui étaient chargées d'étudier la question et de proposer des solutions. La première commission, en 1984, n'était qu'une parmi 23 autres commissions terminologiques. Chaque commission avait une mission particulière par rapport à un domaine précis de la langue. Par exemple, il y avait une autre commission qui était chargée de proposer des mots pour les nouvelles technologies. Donc la mission de ces deux commissions sur la féminisation des titres de métier était donc, comme les autres commissions, d'étudier la terminologie existante, d'identifier des lacunes et de proposer des solutions pour les combler. Pourtant, parmi ces 23 commissions, la commission sur la féminisation fut la seule à faire l'objet d'un avertissement de l'Académie française, d'une violente campagne de presse et d'une interpellation à l'Assemblée nationale. Et tout ça parce que les membres avaient proposé des règles pour mettre des titres de métier au féminin. Il n'y avait rien de radical ni de révolutionnaire là-dedans. Ils ont recommandé des termes comme « madame la ministre », « une déléguée », « une directrice », les termes qui, aujourd'hui, passent complètement inaperçus. La neutralité du masculin n'était même pas remise en question. Il s'agissait tout simplement d'utiliser un terme au féminin quand on parlait d'une femme. Donc, aujourd'hui, ces termes nous semblent totalement banals, mais à l'époque, c'était un péril mortel pour la langue française. Si cette féminisation des noms de métiers ne créent plus la polémique chez la majorité, « madame la présidente », « madame la maire » ne font pas tiquer la majorité à la plupart des gens, le débat aujourd'hui s'est déplacé du lexique à la grammaire, ce qui remet clairement la fonction inclusive du masculin en question. Mais ce débat actuel n'est que l'épisode suivant dans une histoire qui a commencé il y a des siècles. Alors, quel rôle joue la langue dans l'égalité femmes-hommes et dans les identités de gens plus largement ? Pourquoi on se fâche à propos de l'introduction du tout petit mot de trois lettres, « il » dans le Robert ? Est-il vraiment possible que le poids médian, encore plus petit que « il » nous conduise à la destruction de la langue française et même à l'effondrement de la nation ? Je vous rassure que non. La langue française va très bien et le fait qu'elle soit capable d'innover, de créer, de changer, en est bien la preuve. La langue est en train de changer, mais comme elle l'a toujours fait et comme elle le fera tant qu'elle restera une langue vivante. Si les questions du langage et du genre déclenchent tellement d'émotions, c'est parce que et le genre et le langage sont des sujets qui nous touchent toutes et tous très profondément et de façon très personnelle. Si certaines pratiques langagiaires non sexistes ont fait couler tellement d'encre récemment, je pense que c'est pour deux raisons principales. La première, c'est que le poids médian remet clairement en question la soi-disant neutralité du masculin et deux, parce que ces pratiques marchent. Les gens commencent à les utiliser de plus en plus, on les voit de plus en plus dans les médias. Et en fait, ces pratiques non sexistes, comme je l'ai dit, existent depuis très longtemps, mais étaient jusqu'ici assez marginales. Et tout d'un coup, elles sont partout. De façon assez ironique, c'est en bonne partie grâce aux détracteurs et détractrices de ces pratiques qu'on en parle tellement dans les médias. Avant de continuer, il faut peut-être clarifier quelques définitions. Donc, le genre, qu'est-ce que c'est? Le titre de ma présentation était au départ l'égalité homme-femme en langage, mais je l'ai changé en fait, pour l'égalité des genres en langage, car ça comprend le genre dans toutes ces manifestations, hommes, femmes, transgenres, queer, non-binaire, etc. Pour énormément simplifier, le genre est le versant social du sexe biologique. À la naissance, on est assigné un sexe, mâle ou femelle, basé sur certains traits biologiques. Et à partir de cette division, on est éduqué d'une certaine façon, on nous parle d'une certaine façon, il y a certains comportements qui sont attendus de notre part et on devient homme ou femme. Mais cette division binaire cache une réalité beaucoup plus complexe. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne rentrent pas si facilement que ça dans cette division binaire, mâle, femelle, homme, femme. Pour le sexe biologique, ce n'est pas qu'une question de chromosomes XX ou XY. Il y a des gens comme l'athlète sud-africaine Castaire Semenya qui présente des différences de développement sexuel. Ce qui fait que la division simple que nous avons élaborée entre les êtres humains XX et XY ne soit pas si nette qu'on a pu penser. Pour le genre social, il y a beaucoup de gens qui sont assignés à un sexe biologique à la naissance mais qui ne s'identifient pas en tant que tel. Des gens transgenres s'identifient avec l'autre genre et les gens non-binaires ne s'identifient pas du tout dans cette division binaire. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que je pense que c'est probablement assez compliqué comme ça et je pense que les explications que je vous ai données suffisent même si elles sont pas mal simplifiées suffisent assez pour pouvoir suivre ma présentation. Donc je vais employer le mot genre dans un sens très large pour parler de ce versant social de la question biologique donc homme, femme, transgenre, non-binaires etc. Donc ça c'est le genre Le langage et la langue Le langage se définit comme tout système de signes pouvant servir de communication. De ce fait il comprend les signes vocaux ce qu'on dit les signes graphiques ce qu'on écrit les signes gestuels comme salut de la main Le langage comprend l'ensemble de toutes les langues du monde. La langue est un ensemble de signes utilisés par une communauté linguistique qui partage ce code par exemple la langue française la langue anglaise la langue des signes Le langage et les langues sont flexibles ils ne sont pas figés et ne cessent pas d'évoluer au gré de nos besoins d'expression. En gros il y a deux approches ici il y a une approche descriptive et une approche prescriptive L'approche descriptive se contente d'observer ce qui se passe et d'essayer d'expliquer pourquoi ça se passe comme ça Dans notre cas c'est c'est quoi le langage non sexiste et pourquoi ça crée autant de réactions Et la deuxième approche est prescriptive c'est quand vous entendez les gens parler de quelles règles il faut suivre ce qui est correct ou incorrect ce qui est du bon usage c'est l'imposition d'une variété d'une langue de certaines règles et même d'une certaine prononciation des fois Mon approche est descriptive mais il faut avouer que la frontière entre les deux est parfois assez ténue la description 100% neutre et objective n'est pas vraiment possible parce que nous ne sommes jamais 100% neutre Et la dernière définition c'est l'idéologie La définition d'idéologie est assez contestée et n'a pas le même sens pour tout le monde La définition avec laquelle je travaille vient de l'analyse critique du discours qui étudie les rapports de pouvoir dans le langage Pour schématiser l'idéologie dans ce courant décrit les valeurs partagées par une société qui motive nos décisions personnelles et politiques Ces valeurs ne sont pas neutres mais cela ne veut pas dire qu'elles sont nécessairement négatives Pas neutre veut simplement dire qu'on ne peut pas parler des questions de société comme si on se positionnait dans un vide culturel Certains d'entre vous avaient déjà une position sur la question du langage non sexiste et d'autres pas vraiment mais en réalité si Nos positions sur le langage non sexiste sont clairement idéologiques dans le sens que nos avis viennent de quelque part de nos valeurs de nos croyances etc Et sans qu'on ait fait un choix conscient on se positionne toutes et tous quelque part sur ce grand échiquier politique culturel linguistique Et donc quand vous entendez des gens à la télé ou à la radio débattre de la question qui disent que le langage non sexiste est moche que c'est motivé par une idéologie politique que la langue ne doit pas être instrumentalisée dans un but politique etc Et bien en fait ces personnes-là font exactement ça Ils utilisent la langue dans un but politique tout en prétendant être neutre voire en croyant honnêtement qu'ils sont neutres Par exemple vous connaissez toutes et tous la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin Par exemple un homme et 5 millions de femmes sont venues S Cette règle ne vient pas d'un vide culturel et historique D'ailleurs une langue ne peut pas exister hors de tout contexte social Cette règle a été élaborée et promue par les grammariens comme Nicolas Beauzey au cours du 17ème et du 18ème siècle Beauzey déclare sans embâge que je cite Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle Mais ça n'a pas toujours été le cas L'historienne Eliane Viennot a un site sur internet qui a beaucoup d'exemples des accords de proximité utilisés par de grands auteurs comme racines Donc quand on vous dit que la règle du masculin qui l'emporte a toujours été le cas c'est comme ça c'est une règle immuable du français ce n'est pas vrai C'est devenu une règle mais au départ c'était une option parmi d'autres et cette option a été imposée à des fins idéologiques Cette règle a fait l'objet d'opposition à l'époque même mais elle a fini par gagner la bataille et donc a réussi à façonner la langue de manière idéologique Le langage est fondamentalement politique et a toujours été instrumentalisé dans un but politique Les idéologies peuvent être explicites par exemple les valeurs de la république laïcité liberté égalité fraternité ou les présupposés implicites qui passent pour le sens commun Les idéologies implicites sont potentiellement les plus dangereuses parce qu'elles sont souvent invisibles On ne les remarque pas on ne les remet pas en question elles vont de soi Ce qui se passe pour du sens commun n'est pas nécessairement neutre et implique souvent des rapports de pouvoir Par exemple le fait que quand une femme se marie souvent elle prend le nom de famille de son mari L'inverse un homme qui prend le nom de famille de sa femme ça sort un peu de l'ordinaire que quand un couple a des enfants c'est la maman qui va prendre le congé parental Et tout ça c'est des idéologies impliquant des rapports de pouvoir Donc nous avons vu que la langue n'est pas neutre que toute position sur les questions langagières est idéologique même si elles semblent être neutres et les règles grammaticales ne sont pas gravées dans le marbre Enfin si on peut dire qu'elles sont gravées dans le marbre mais quelqu'un les a mis là quelqu'un les a écrits dans le marbre Donc c'est flexible Nous allons maintenant aborder le débat autour de l'égalité des genres dans le langage à travers 5 questions et citations que je trouve pertinentes et qui éclairent bien les enjeux du débat Et à la fin j'espère que vous allez mieux comprendre ce qui est en jeu dans ce débat et pourquoi la langue joue un rôle si important Alors la première citation vient d'une connaissance à moi lors du dîner de réveillants Ce n'est pas une linguiste ni une politicienne mais je trouve qu'elle a autant le droit de s'exprimer sur ces questions que après tout la langue appartient à tout le monde Donc sa question c'est En gros c'est qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là quel est leur but pourquoi changer la langue Le but c'est de nous faire réfléchir sur le pouvoir des mots et le rôle que joue le langage dans l'égalité entre les genres Ce n'est pas de changer nos pratiques langagières point final c'est d'utiliser le langage comme un outil pour nous faire réfléchir de faire évoluer la société à travers la langue Le langage est un outil pour faire réfléchir sur la question de l'égalité mais c'était aussi un terrain de combat politique Les luttes politiques et donc idéologiques se passent par le langage mais aussi dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui à propos du langage C'est aussi une lutte pour l'autorité de déterminer ce que les mots veulent dire ce qui est correct ou légitime de façonner les contours du monde et de renforcer ou changer les rapports de pouvoir Le chercheur anglais Norman Fairclough de l'université de Lancaster dit que débattre la signification des mots n'est pas annexe à la vraie politique c'est de la politique Je cite L'enjeu va au-delà des mots C'est de contrôler les contours du monde politique C'est de légitimer la politique C'est de maintenir en place les rapports de pouvoir existants Donc le langage n'est pas que des mots Pas plus que la marseillaise n'est pas qu'une série de notes musicales sans aucun sens Et je ne parle pas des paroles mais de ce que la marseillaise symbolise pour les français Donc sa valeur symbolique De la même façon que la croix gammée ce n'est pas que des lignes sur une feuille La marseillaise la croix gammée les drapeaux les gestes etc. sont porteurs de sens d'une histoire et donc de valeur Le langage est un système de symboles tout comme les symboles visuels et gestuels Et ces symboles sont portés de beaucoup de sens à cause de leur histoire Comment ils ont été utilisés par le passé Et c'est pareil pour les mots Ils ont une histoire Ils portent avec eux un petit reste de toutes les autres fois que vous avez entendu ou utilisé ce mot Par exemple Les mots salopes et pédés sont sexistes et homophobes pas à cause des sons qui les composent ni à cause de la façon dont on les écrit mais à cause du bagage conceptuel qu'ils portent avec eux Et je vais expliquer ça dans une minute Le français vous aurez remarqué n'est pas ma langue maternelle Au départ ces mots-là salopes pédés n'avaient aucune charge émotionnelle pour moi C'était en effet que des mots un peu vide de connotation pour moi Et pour vous montrer de quoi je parle je vais faire une petite expérience Je vais vous dire le pire mot de la langue anglaise Franchement j'ai hésité à faire ça Cunt C-U-N-T Donc je vois par rapport à votre absence de réaction que ça ne veut pas dire grand chose pour vous J'avais du mal à le dire à haute voix quand même C'est vraiment le plus gros mot en anglais L'insulte suprême Hein ? L'insulte suprême Ah oui c'est très fort Donc ceci pour vous montrer que notre rapport à la langue est acquis à travers l'expérience Ce n'est pas dans le mot lui-même mais dans notre expérience du mot Donc Cunt veut dire littéralement con C-O-N à la base qu'on voulait dire les parties génitales d'une femme mais c'est beaucoup plus fort en anglais Pourquoi c'est plus fort en anglais qu'en français quand les deux en fait veulent dire la même chose ? C'est à cause de ce qu'on appelle son bagage conceptuel Alors qu'est-ce que ça veut dire bagage conceptuel ? C'est tout simplement ce qu'un mot porte avec lui Son histoire ses contextes d'emploi ses connotations ses stéréotypes etc. La chercheuse américaine Sally McConnell Giné dit que les mots sont si importants parce que justement ils sont un peu vides C'est comme des valises vides que nous remplissons avec des significations Et à chaque fois qu'on entend ou qu'on utilise un mot avec une certaine signification une petite partie reste dans le bagage de ce mot On peut aussi penser que c'est comme une petite étiquette qu'on colle sur la valise ça reste Donc si je dis par exemple le mot mademoiselle il y a tout un réseau de connotations de stéréotypes de connaissances culturelles et historiques de contextes précédents pendant lesquelles vous avez entendu ou utilisé ce mot qui s'active dans votre cerveau Est-ce que cela veut dire que les mots eux-mêmes peuvent être sexistes Non ce n'est pas les mots eux-mêmes en tant que suite de son ou signe écrit comme on a vu Les mots c'est plus comme des valises vides C'est le bagage conceptuel qui porte avec eux qui peut être porteur du sexisme mais pas le mot lui-même Alors est-ce que ça sert à quelque chose de changer les mots si ce n'est pas les mots eux-mêmes qui sont sexistes Est-ce que supprimer le mot mademoiselle ou ajouter un e pour féminiser réduira le sexisme Bon, ça c'était la première citation Ma deuxième citation vient d'un entretien avec une Je vais répondre à cette question Mais ma deuxième citation vient d'un entretien avec une linguiste publiée dans le Figaro en mars 2020 Cette linguiste dit Les e ne rendent pas plus égale la femme Donc les e à la fin des mots Ce qu'elle dit est vrai on peut très bien utiliser un langage non sexiste mais en même temps refuser d'embaucher une femme ou de voter pour une femme parce que c'est une femme Donc changer nos pratiques langagières réduira-t-il vraiment le sexisme dans le monde Pas tout seul c'est sûr mais je pense que c'est au moins un pas dans la bonne direction Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure le but est de faire réfléchir sur les discriminations du genre pas de changer les mots point final Donc changer nos pratiques langagières serait plus un outil pour changer la société Ceci dit la langue qu'on parle peut avoir une influence sur la manière dont on comprend le monde sans qu'on soit conscient de cette influence Et ceci s'appelle la théorie de la relativité linguistique Selon cette théorie la langue qu'on parle peut avoir une influence sur la façon dont nous concevons le monde Et je dis bien influencer et non pas déterminer On n'est pas prisonnier d'une langue mais la langue et ses catégories peuvent nous pousser dans une certaine direction Et je vais vous montrer une image Je ne sais pas si vous voyez très bien Donc vous voyez quelle couleur Tout le monde voit du bleu Personne voit Il n'y a pas d'autres couleurs C'est que du bleu Il n'y a pas de russe dans la salle Parce que Donc on a tous et toutes vu du bleu C'est la couleur que nous appelons bleu Mais toutes les langues ne découpent pas les couleurs de la même façon Donc un russe ou une russe dirait qu'il y a deux couleurs Pas une Il y a un mot pour le bleu foncé et un autre mot pour le bleu clair Et ce n'est pas la même couleur C'est deux couleurs différentes C'est comme dire ce n'est pas de rouge c'est de l'orange Il y a une division entre les deux Donc nous voyons toute la même réalité Les français les anglais les russes voient la même réalité Mais on ne découpe pas de la même façon Et donc ça c'est intéressant par rapport au genre Parce que nous avons découpé la réalité biologique des êtres humains en deux mâles et femelles Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ce découpage Et le pronom il au singulier et il avec un s au pluriel On peut utiliser ce pronom pour parler de quelqu'un dont on ne connait pas le genre Par exemple quelqu'un a laissé son écharpe dans la salle de cours Yel peut venir le chercher demain Ou un groupe mixte d'hommes et de femmes Ou pour faire référence aux gens qui ne s'identifient pas ni en tant qu'hommes ni en tant que femmes Mais Yel veulent être nommés Yel veulent être vus reconnus Yel veulent exister dans la langue Donc j'ai une Pardon Mon ordre est très très vieux Donc Tout comme les femmes veulent être nommées au féminin Madame la présidente Elles veulent exister dans la langue Il y a eu beaucoup de travaux en linguistique cognitive et psycholinguistique depuis au moins 10 ans sur l'effet du masculin générique chez les gens Donc maintenant on va tenter encore une expérience si mon ordre veut bien Je vais vous dire trois mots et vous gardez en tête la première personne qui vient à l'esprit Vous ne dites rien à haute voix pour le moment Ok Écrivain Sportif Chanteur Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pensé à au moins une femme Vous n'avez employé que des mots masculins Oui mais comme le masculin est générique Donc est-ce que quelqu'un a pensé à au moins une femme Ou écrivain Ou écrivain Oui D'accord Ok Donc c'est moins pire que je pensais Donc cette expérience est tirée d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle Le cerveau pense-t-il au masculin du psycholinguiste Pascal Comment ça se prononce Guy Gax je pense à l'université de Freiburg en Suisse avec deux collègues Sandrine Zufferi de l'université de Berne et Huth Gabriel de l'université norvégienne des sciences et de la technologie et ils ont trouvé ou YEL ont trouvé que c'était à peu près 15% qui avaient trouvé qui avaient pensé à une femme que 15% Donc ces travaux en linguistique cognitif ont tous trouvé à peu près la même chose que le masculin générique on pense pas vraiment aux femmes quand on utilise le masculin on pense d'abord aux hommes et après au groupe mixte peut-être Désolée Donc même si le masculin est censé pouvoir représenter tout le monde pour la plupart des gens ce n'est qu'une fonction secondaire du masculin donc pour résumer si on ne change que les mots oui c'est vrai que cela ne va pas changer la société si on ne change que les mots par contre si on utilise le langage pour faire réfléchir sur le genre oui je pense qu'on peut changer la société et les langues découpent le monde d'une certaine façon mais ce découpage est souvent assez arbitraire comme on a vu pour les couleurs et peut nous conduire à voir le monde d'une certaine façon donc ça c'est ma deuxième citation et la troisième la troisième vient du rapport de la deuxième commission générale de terminologie c'était la deuxième commission sur la féminisation du titre de métier qui a dit je cite héritier du neutre latin le masculin se voit conférer une valeur générique notamment en raison des règles au pluriel qui lui attribuent la capacité de désigner les individus des deux sexes et donc de neutraliser les genres le masculin est-il vraiment neutre ? vous avez probablement déjà deviné ma réponse c'est non le masculin n'est pas neutre car rien dans cette histoire est neutre le masculin qu'est-ce que ça veut dire exactement héritier du neutre latin ? selon certains les noms neutres en latin auraient été absorbés par le masculin en français donc le masculin français aurait hérité de cette neutralité mais vous allez voir que cet argument est plein de faiblesses et ici pour plusieurs raisons qu'on va découvrir ensemble donc la première raison on dit que le masculin neutre a été absorbé par le pardon qu'est-ce que j'ai dit le neutre en latin a été absorbé par le masculin en français c'est vrai mais un tiers des noms neutres en latin ont été absorbés par le féminin et sont devenus féminins donc par exemple mar est devenu la mer et c'était neutre en latin gaudia est devenu la joie et c'était neutre en latin et folia est devenu la feuille donc on peut dire que le féminin est donc aussi héritier d'une neutre en latin le deuxième argument c'est que la très grande majorité des noms neutres avaient des référents inanimés à part quelques exceptions mais ils faisaient référence à des choses pas aux êtres humains donc il me semble difficile de défendre l'idée selon laquelle la toute petite poignée de noms latins animés et neutres qui sont devenus masculins en français en déteint leur qualité générique sur tous les autres noms masculins je dirais plutôt que l'addition des neutres dans cette catégorie du masculin a tout simplement augmenté la quantité de noms dans la dite catégorie mais n'a pas modifié leur valeur ou leur qualité en fait l'étymologie du mot neutre ne soutient pas du tout sa prétention au générique neutre veut dire ni l'un ni l'autre et pas et l'un et l'autre donc si le neutre signifie ni masculin ni féminin logiquement il les exclut par conséquent affirmer qu'il représente ces deux catégories est illogique il n'a pas beaucoup de sens cet argument est soutenu par des études de grammaire latine l'une d'entre elles qui était ça s'appelle de lingua latina de vario c'était un siècle avant notre ère traduit la distinction grecque de protagoras cinq siècles avant notre ère donc protagoras avait dit mâle femelle et chose pour les catégories de nom qui était traduit par virilis muliaebris et neutre donc c'était le neutre c'est bien les choses c'est pas des êtres humains donc on voit que le neutre voulait dire chose c'est-à-dire inanimé et non pas quelque chose qui englobait les deux genres masculin et féminin et pour finir cette petite partie le neutre ne veut pas dire générique il semble avoir une confusion entre ces deux termes neutre c'est une catégorie de nom en latin qui était composée presque entièrement de nom inanimé en revanche tout nom peut être utilisé comme un terme générique mammifère est la catégorie générique qui comprend les êtres humains les chiens les chats les souris fruit est le terme générique pour pomme banane orange etc donc le masculin n'est pas neutre il n'est pas plus générique que le féminin je vais passer à ma quatrième citation qui vient de Brigitte Macron qui a dit en novembre qu'est-ce qu'elle a dit il y a deux pronoms il et elle la langue est si belle et deux pronoms c'est bien donc je ne vais pas revenir sur le fait qu'il y a plus de deux pronoms je, tu, nous, vous, lui, celui-là etc parce qu'elle a déjà été pas mal taquinée par les linguistes pour ça mais on comprend ce qu'elle voulait dire elle voulait dire qu'il n'y a que deux sexes mâles et femelles donc il n'y a que deux genres hommes et femmes donc il n'y a que deux pronoms personnels pour décrire deux genres il et elle ce qu'elle fait ici en fait c'est de nier l'existence des gens non-binaires qui ne s'identifient ni comme homme ni comme femme selon Brigitte Macron il n'existe pas ou peut-être ne devrait pas exister cela revient à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la relativité linguistique la façon dont une langue découpe le monde donc je ne vais pas y revenir là mais j'aimerais me concentrer ici sur le mot belle elle a dit la langue est si belle ce qui implique qu'ajouter le pronom il rendrait la langue française laide c'est une critique très fréquente sur les pratiques langagiennes non-sexistes c'est moche c'est lourd c'est illisible souvent ce qu'on trouve beau c'est ce qu'on a l'habitude de voir ou l'habitude d'entendre ce qu'on trouve laid c'est assez souvent tout simplement parce qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre ou qu'on n'aime pas ce que ça représente ce que ça symbolise la beauté est très subjective comme dit William Shakespeare la beauté naît dans l'œil de celle ou celui qui la découvre donc moi je peux trouver un mot peu gracieux vous le trouvez beau je peux trouver un accent beau vous le trouvez laid qui a raison personne il ne faut pas oublier que le français standard n'est qu'une variété du français qui a été imposée à l'école ou dépend de toutes les autres variétés alors qu'est-ce qui fait que cette variété soit plus belle qu'une autre d'un point de vue sociolinguistique toutes les variétés sont égales la beauté ou la laideur d'une variété ne rentre pas en compte c'est une idéologie linguistique chez les locutrices et les locuteurs d'une langue mais qui n'est pas basée sur des critères linguistiques à proprement parler mais sur ce rapport très émotionnel que nous avons avec notre langue et avec ce que cette langue représente pour nous la façon dont on rationalise nos explications sur la beauté ou la laideur d'une langue une langue entière ou des mots spécifiques ont besoin d'être analysés dire que vous trouvez quelque chose laid est tout à fait légitime mais il faut aller un peu plus loin et se demander pourquoi qu'est-ce qui fait que vous trouvez ce mot laid est-ce que c'est le mot est-ce que c'est le mot lui-même sa sonorité la façon dont on l'écrit ou est-ce que c'est autre chose est-ce que c'est ce que ce mot représente ma cinquième et dernière citation vient de Lydia Giroux ancienne porte-parole des républicains qui décrit le point médium comme une tyrannie des minorités qui veulent imposer à toute la société des choses inutiles vous avez sûrement remarqué dans les médias on entend parler beaucoup plus souvent les personnages politiques que les linguistes à propos de ces changements linguistiques et ce n'est pas anodin la langue est politique et ces questions sur le langage inclusif sont la plupart du temps instrumentalisées par les élus dans un but bien plus politique que linguistique mais ce n'est pas le fait qu'ils soit qu'ils instrumentalisent la langue parce que les deux côtés le font c'est le fait qu'ils le nient et disent que c'est les autres qui le font mais pas eux eux ils sont neutres mais en fait tout le monde instrumentalise la langue dans ce débat l'écriture inclusive est devenue une espèce d'épouvantail politique qui est brandi pour faire diversion pour attirer l'attention des médias et il s'agit souvent et de façon assez cynique tout simplement d'un coup médiatique on veut être vu dans les médias donc on fait un petit scandale à l'assemblée nationale en refusant d'être madame la présidente comme Julien Aubert a fait plus qu'une fois où on fait peur aux gens c'est les woke ou les islamo-gauchistes qui ont pris le contrôle dans toutes les universités et qui forcent leurs étudiants à utiliser un langage inclusif je vais vous donner un exemple assez parlant en février 2021 Annie Gennevard députée Les Républicains dit dans un entretien sur BFMTV Songez qu'aujourd'hui à Sciences Po une copie qui n'est pas rendue en langue inclusive est pénalisée c'est insupportable Des enseignants et des élèves de Sciences Po s'étonnent des propos de la députée et dénoncent une fausse information Contacté par l'agence France Presse un responsable à Sciences Po explique à aucun moment il n'a été question de sanctionner des étudiants qui n'utiliseraient pas l'écriture inclusive En fait selon une étudiante c'est plutôt l'inverse qui se passe Cette étudiante a témoigné que lorsqu'elle avait écrit des étudiants et des étudiantes dans sa copie elle a reçu des remarques négatives Donc il paraît qu'Annie Genova a tout simplement repris les propos de son collègue François Jolivet sans les vérifier qui lui avait parlé avec une quinzaine d'étudiants à Sciences Po qui lui avaient dit qu'ils avaient reçu des mails en écriture inclusive C'est tout Ils avaient reçu des mails qui avaient utilisé une écriture inclusive Donc cette idée qu'on veut imposer un usage non sexiste est souvent une distorsion malhonnête de la vérité Personnellement je n'ai jamais entendu quelqu'un que ce soit autour de moi ou lors de nombreuses conférences auxquelles j'ai assisté sur le langage non sexiste dire qu'il faut imposer quoi que ce soit Et dès que je vois les mots interdire imposer ou bannir pour moi c'est un drapeau rouge il faut aller vérifier ce qu'ils ont ce qui s'est vraiment passé Depuis 2020 pas moins de trois propositions de loi visant à interdire et sanctionner l'emploi de l'écriture inclusive dont les administrations et les entités qui reçoivent de l'argent public ont été déposées à l'Assemblée nationale Donc le dernier que tu as mentionné c'était en mai 2021 qui visait à pénaliser toutes les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l'emploi du masculin lorsqu'il est utilisé dans un sens générique une graphique faisant ressortir l'existence d'une forme féminine par des amendes allant jusqu'à 5000 euros Il visait le point médian mais la façon dont s'exprimait toutes les pratiques rédactionnelles visant à substituer à l'emploi du masculin en fait ça comprend tout ce qui est dans cette boîte à outils que je vous expliquais au début donc des formules les plus banales comme bonsoir à toutes et à tous 5000 euros française français 5000 euros Donc je pense que les auteurs de ces propositions savaient très bien que ça n'allait pas plus loin que des propositions et qu'il s'agissait plutôt d'un coup médiatique qu'une vraie tentative de censure Si vous ne le je pense que vous le connaissez déjà Médéric Gasquet-Cyrus il en a déjà et donc lui il a écrit une lettre ouverte à monsieur le député Guy Tessier voilà c'est sur internet si vous ne l'avez pas lu il faut le lire c'est très très bien il pointe avec beaucoup d'humour toutes les faiblesses de cette proposition et en fait interdire les pratiques langagières non sexistes revient à la censure et à l'imposition d'un autre usage l'usage traditionnel donc ceux et celles qui veulent interdire le langage sexiste font exactement ce qu'ils critiquent chez les autres voilà donc pour terminer qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça 6 points que le langage n'est pas neutre car c'est un système de communication créé par les êtres humains et qui eux ne sont pas neutres la langue qu'on parle peut influencer la façon dont on découpe le monde et donc avoir les effets concrets dans le monde matériel le langage est donc un terrain de lutte dans notre cas pour définir la réalité sociale de l'égalité entre les genres que ce n'est jamais que des mots les mots eux-mêmes ne sont pas sexistes mais ils peuvent porter avec eux du bagage conceptuel qui lui peut être sexiste il ne faut pas avoir peur des changements linguistiques les langues sont en transformation constante et essayer de les figer je pense que c'est une bataille perdue d'avance on ne peut pas les figer ou arrêter leur mouvement la langue évolue en fonction de nos besoins d'expression et ce qu'on a envie d'exprimer peut changer en fonction des changements dans la société la langue change car la société change mais ça va aussi dans l'autre sens la société change parce que la langue change bon j'espère que j'ai réussi à éclairer un peu le débat actuel et de vous avoir donné un peu les clés pour mieux comprendre ce qui se passe et je vous remercie beaucoup de votre attention tout à vous je vous remercie c'était tout intéressant et en effet la langue nécessite d'évoluer et c'est à tout le sens moi je pense que c'est l'artelé du droit de l'homme et en effet en ce moment nous discutons sur peut-être le changement de l'art humain mais ça c'est vrai voilà après d'autre part il y a aussi un peu de la perversité avec le langage moi je me souviens de Dali c'est à leurs enfants ils avaient au lieu de dire des groupes ils disaient des groupes alors ils disaient pour qu'on disait cerise et pour bien ils disaient mandarine vous voyez c'est une perversité sur le coup ça nous faisait bon ça fait voilà c'est nickel c'est bon mais c'est une très grande perversité parce qu'en principe il faut faire une charte donc voilà tout est possible et tout cela on fait la même chose en anglais aussi au lieu de dire shit on dit oh sugar mais c'est pas très bien ce qu'on veut dire mais les mots n'ont pas les mêmes histoires donc c'est un peu moins fort donc ça passe c'est plus question d'un mot ce que ce mot a vécu comment il a été utilisé qui porte des traces avec avec ce qui est intéressant c'est que les courants de l'église nous apportent énormément après il faut aller trop loin non plus parce que on va pour des séances c'est un mot je vais faire la menti du ciel c'est que moi je vais te remercier d'abord je voulais faire juste un petit regard que je me suis fait c'est que il y a dans la langue que je suis lourde du point de vue qui va comme fin de la situation sociale plus les mots qu'on présente c'est trop la grammaire c'est trop plus et moi par exemple par exemple le féminin est-ce qu'on accorde est-ce qu'on accorde l'être masculin neutre ou est-ce qu'on accorde l'être féminin bon ça c'est de la grammaire c'est pas les mots et dans beaucoup de langues on y se trouve des langues dont certaines je vais pratiquer on peut pas par exemple s'adresser à dire bonjour ou s'adresser à quelqu'un de la même façon on peut pas dire bonjour de façon neutre à quelqu'un selon qu'il est homme ou femme qu'il est vieux ou jeune qu'il est d'une certaine résultat donc c'est bien c'est bien beaucoup plus la grammaire qui définit les clivages bon un petit peu les mots comme vous avez montré que bleu je trouve que c'était intéressant et puis le choix le choix du je sais pas dans des langues très proches comme en français le miel c'est au masculin en espagnol c'est au féminin bon voilà des choses très mais moi il me semble que le pouvoir de comment dirais-je le pouvoir d'imprégnation sociale dans la langue c'est plus la grammaire que les mots oui c'est les deux je pense on a la grammaire on peut voir la grammaire un peu comme les mots la grammaire a aussi une petite histoire qui vient avec c'est plus difficile de changer surtout en français ça dépend des langues donc dans les langues romaines comme le français de l'espagnol c'est plus difficile il y a plus de contraintes en anglais c'est plus facile parce qu'on a à part les pronoms pardon il y a 30 ans sur le vocabulaire sur les titres de métier par exemple on a eu pas mal de débats sur le masculin générique il est-ce qu'on peut dire il pour faire référence aux hommes et aux femmes mais ça c'était je pense que dans la loi c'est quand même il aujourd'hui mais dans le langage courant on a plutôt tendance à dire veille au singulier mais bon comme la structure de l'anglais il n'y a pas vraiment de grammaire sauf quelques pronoms c'était c'était quand même un débat mais on a trouvé des solutions beaucoup plus facilement qu'en français il y a des choses qui ressemblent avec ce genre avec le dit non avec des points non il y a quelque chose qui ressemble c'est quand on veut il ou elle il y a s slash e h she ou he c'est à peu près la seule chose je pense qui ressemble au point médium aujourd'hui une nouvelle polémique de lumière avec l'académie française qui veut porter plainte contre monsieur Macron il a changé la terminologie de nos cartes d'identité ah j'ai pas vu ça on a non-ténègue sur la carte d'identité française je suis d'accord ça dépend de tout parce que ça ne passe pas on est là en quand ce monsieur dit que j'ai parti la ligue du droit de l'homme je comprends je veux dire que je veux dire que je veux dire que ça je le traduis parce que cette question de de changement de la langue me paraît importante pour l'éducation des enfants des tout jeunes les tout jeunes vont être très très vite complètement imprégnés de ça comme nous l'avons probablement été très très jeunes et cette ce véhicule la langue du coup est un véhicule d'apprentissage et biologie je crois que là il y a quelque chose de tout à fait crucial parce que chaque signe qu'on donne à un enfant sur ce sujet là c'est crucial c'est sans doute le cas de la langue évidemment l'exemple inverse de ce qu'on dit très souvent c'est l'exemple des sages-femmes il y a des hommes évidemment qui sont des sages-femmes comment dit-on ça je ne sais pas très bien on devrait dire c'est sages-femmes c'est savant mais ça marche bien l'appartement où on parle de sages-femmes c'est une femme il y a des signes de la langue et puis il y a des signes d'un tas d'autres qui pour les enfants marquent les choses très jeunes je peux me moquer de vous un instant vous avez une gourde rose voilà par exemple et une prochaine je pense que c'est rose je sais pas ça ça en tout cas ce genre de choses marquent vous c'est plus anecdotique moi ça m'a marqué et je crois que peut-être on peut basculer à ce moment mais vous savez quand je l'ai choisi j'ai hésité parce que c'était rose je me suis dit j'aime bien cette couleur mais bon c'est clair c'est bien et puis c'est pas tout à fait rose c'est fuchsia comme tout à l'heure vous aviez montré de l'indigo pas du bleu voilà je suis un jour arrivé dans un collège et dans ce collège j'avais des cartiers de correspondance comme dans tous les collèges banal et le département des bouches du Rhône proposait des couvertures décoratives et lorsque je suis arrivé j'ai regardé ça et je sais pas pourquoi je ne suis pas vraiment pas plus interpellé là-dessus que vous ou d'autres gens pas spécialement mais il y avait des personnages célèbres je ne peux vous dire combien mais il y avait probablement deux tiers d'hommes un tiers de femmes j'ai questionné autour de moi les professeurs les personnels de direction les surveillants tout ça en disant il n'y a pas quelque chose qui vous choque personne ne l'avait vu et pourtant ce qui est sûr c'est que l'impact sur nos élèves devait être tout à fait considérant juste un exemple de dire ce qui peut imprégner un enfant et je pense que la langue est un moyen d'imprégnation des enfants peut-être extrêmement important c'est que donc c'est que donc vous voyez c'est qu'il faut sans doute autoriser plus de choses plutôt que d'interdire je pense que cette question elle sera plus facilement réglée aujourd'hui et pour les générations qui vont venir quand les femmes gagneront autant que les hommes pour les postes de responsabilité égale quand par exemple en politique on pourra qu'on puisse dire que quand même une femme depuis 45 il y a une seule femme qui a été au deuxième tour et elle s'est passé complètement inaperçu alors qu'elle a fait 47% au deuxième tour je veux dire que et puis quand peut-être l'équipe de football de l'OM sera dirigée par une femme là on aura fait on aura des fous de l'ombre il s'est réglé c'est que j'avais dit pour faire ça ce n'est pas que la peur je suis d'accord si on ne peut pas changer les choses je ne sais pas mais non c'est peut-être je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas c'est peut-être c'est à des conditions de cœur c'est à des femmes et à avoir des comportements de l'église c'est pas c'est rationnaire c'est pas c'est pas trop non plus caractéristique il a raison bon c'est pas une question c'est simplement anecdotique mais le mot pour dire sage femme ou masculin il existe il a été créé il y a pas mal d'années c'est on est allé chercher le radical grec ça veut dire faire naître et on a trouvé le moyen de masculiniser à partir du moment où il y a eu des hommes alors après on peut l'interpréter de plein de façons mais l'imagination mais il n'est pas utilisée des gens qui peuvent créer le mot est effectivement en quoi c'est dévalorisant d'appeler un homme sage femme moi je trouve ça très bien qu'on l'appelle sage femme pourquoi pourquoi il faudra justement le masculiniser c'est que parce que c'est pas bien le bon femme c'est pas bon être non mais c'est comme les enfants d'accord le langage le jour où on arrêtera de donner des petits camions et des petits trains électriques aux garçons et puis une poupée aux filles avant le langage déjà on arrêterait de voilà c'est il y a une chose très moins importante peut-être après le langage il va suivre il y a eu plein de femmes dans les années 80 quand il y a eu ces questions de féminisation qui ne voulaient pas utiliser un terme au féminin parce qu'elles trouvaient que ça dévalorisait leur métier c'était il me semble Christine O'Crant oui et elle elle voulait être rédacteur en chef pas rédactrice elle a refusé le féminin parce que ça dévalorisait moi c'est par rapport juste parce que j'ai réfléchi à ce que vous venez de dire moi j'ai exercé un métier très très féminin et du coup c'est quoi je trouvais presque que de le mettre au féminin ça m'assimit à ma position de femme dans le métier et que du coup j'aimais autant je suis conseillère donc vous voyez je dis je suis conseillère j'aimais autant en parler au masculin qu'au féminin parce que en fait je pense que c'est un environnement très féminin ça me renvoyait et ça assigne aussi si on me dit je suis l'autrice de ce texte pourquoi je dois quelle importance de mon sexe dans l'écrit que j'ai produit donc il y a un côté aussi de l'assignation parfois qui me dérange à contrario comme par exemple dans mon propre je siège dans des instances diverses et variées dont une où je suis présidente d'une commission et c'est un environnement à domination fortement masculine et donc là je tiens à ce qu'on me dise madame la présidente parce que là je suis dans un contexte qui fait que ça pour moi ça a de l'importance que ce soit identifié comme ça je pense qu'effectivement on peut avoir soi-même une pratique parfois peut-être qui peut apparaître contradictoire parce que voilà c'est pas effectivement je pense que moi j'ai bien aimé dans votre intervention c'est le côté qu'il ne faut pas assigner des règles la difficulté c'est que quand on est dans des organisations professionnelles dans des administrations c'est difficile aussi que personne n'ait pas de règles communes et que chacun écrive de manière différente pour un même pour une même lettre administrative par exemple donc ça pense quand même aussi forcément il y a des relations voilà il y a forcément des enjeux parce que est-ce qu'on peut tous individuellement quand on est par contre un modèle organisé dire ben moi j'écris comme ça puis lui j'écris comme ça et chacun écrit c'est pas si je pense que c'est pas si évident que ça après j'avais aussi en tête quand on me dit c'est beau c'est pas beau moi je m'appelle Émilie par exemple une amie de manière très affectueuse me dit ma Émilie non mais moi j'aime pas du tout ma Émilie je trouve ça trop moche disons mon Émilie c'est un peu joli donc ouais alors je me disais peut-être que c'est nouveau c'est pas nouveau non c'est vous voyez on a quand même aussi effectivement le rapport à c'est beau c'est pas beau et dernière chose qui me venait à l'esprit aussi là m'avait profondément agacée c'était dans un texte officiel de congrès d'une organisation syndicale il y avait une citation d'un auteur je ne sais plus quel auteur mais du 18e ou 19e siècle et cette citation était écrite en écriture inclusive je trouvais ça un peu étrange de transformer le propos de l'auteur parce que du coup pour moi ça dénaturait c'est pas ce qu'il avait écrit en fait donc c'était mis entre guillemets mais écrit différemment de la manière dont tu l'avais écrit je suis en train d'écrire de lire un livre qui a été publié en anglais et je lis la traduction en français et ce qui m'a frappée c'est justement le traducteur a utilisé le masculin générique et ça m'empêche dans ma lecture parce que je sais qu'en anglais l'auteur n'a pas utilisé le masculin générique et à chaque et donc à un moment donné il parle de homme des sciences et je me dis ça m'embête parce qu'en anglais il a juste dit scientiste voilà pas men of science et c'est oui c'est l'inverse et ça me gêne dans ma lecture et j'ai même pensé à arrêter juste d'acheter l'anglais si on ressort des éditions de l'Octeure ancienne sur écrit Emile Zola en écriture inclusive ça c'est un peu étrange je crois comme ça mais peut-être que ça n'arrivera mais c'est ça parce que c'est un contexte justement de l'époque sur la manière d'écrire après il y a le vieux français on l'a réécrit aussi en centurie mais là pour le coup ça m'avait je trouvais ça personnellement pas très heureux oui bravo je crois que le pouvoir des mots je crois que c'est quelque chose d'évidence il engage nos structures et pour venir sur l'exemple de ce mot très vil en anglais je pensais de chansons de Georges Brassens sur le blason justement il a pris le même mot sur l'aise en français il a fait tout un poème justement à la façon du blason du 16ème siècle pour honorer cette partie du corps féminin et je crois aussi en fait au potentiel des poètes pour aussi faire avancer les lignes dans le langage peut-être encore plus sur la pratique qu'à l'écriture inclusive et par exemple au Moyen-Âge les troubadours au 13ème siècle au 12ème siècle pour parler de l'être aimé il y avait un mot en fait Migou donc c'était mamie seigneur donc mise sur un piédestal et donc c'était une invention linguagière dans le langage politique de l'occitan médiéval pour dire la femme honorée à travers le poème et donc en tout cas en fait les différents français bon il ne faut pas oublier quand même qu'au 17ème siècle au moment où la langue de France a été académisée la plupart des sujets puisque la France était un royaume ne parlait pas le français et que par exemple pour dire Raphaël pour Aske s'il y a deux mots en français en Gascon il y en avait sept oui donc on ne décrit pas la réalité de la même façon voilà et puis par exemple en japonais pour s'adresser à tel perso ou tel autre quelle complexité pour le néophyte on est dans un labyrinthe comme la langue nous structure et là en fait avec l'écriture inclusive sur l'écrit peut-être que il y a quand même un biais peut-être c'est pas que sur l'écrit que ça se joue qu'est-ce que vous voulez dire que c'est je veux dire que il y a une histoire de l'écrit un flot intergénérationnel les gens écrivent et à un moment donné au XVIIe siècle le français s'est incarné dans une langue qui a été figée la langue de la république humaine indivisible avec à la fois un appauvrissement de la langue française mais aussi donc la langue unique donc une langue centralisée la langue en fait du royaume qui sera après la langue de l'état centralisé et en est né bon ben voilà depuis le XVIIe toute une littérature avec aussi ce mot faute qui est très connoté qui en fait est à la fois utilisé pour la faute d'orthographe mais aussi quelque chose éventuellement de l'ordre du péché et donc on arrive là nous autres bon j'en fais partie je suis dans un parti politique et dans un syndicat qui pratique cette écriture quelquefois je la pratique quelquefois je la pratique aussi avec ironie mais je sais pas en fait si c'est l'angle majeur je me pose une question sur en fait l'écriture inclusive dans l'écrit est-ce qu'on est vraiment dans l'angle le plus pertinent bah c'est je pense que l'égalité des gens ça il y a plusieurs batailles en fait et ça c'est juste une bataille l'écriture inclusive après les titres de métier etc mais c'est sûr que tout seul ça va rien changer et ça fait partie d'un projet plus global d'égalité entre les genres ça permet une débarque oui voilà c'est intéressant nous sommes dans un moment de l'avancée oui de l'avancée de la société mais comme elle a toujours continué à avancer vous vous souvenez qu'il n'y a pas trop longtemps que les femmes peuvent ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation d'un compte du conjoint il n'y a pas trop longtemps non plus que les femmes sont autorisées en tous les cas que la loi permet enfin n'interdit plus le port de la jupe le port du pantalon pour les femmes donc c'est pas très ancien non plus donc notre société évolue de manière permanente et aujourd'hui ce qui est mis en avant c'est c'est le langage le genre je crois que c'est un corpus beaucoup plus important beaucoup plus général générique qui avance et qui change on parlait de l'éducation des enfants il y a des expériences qui ont été menées où on montre deux poupons à de tout jeunes enfants en moins de deux ans et systématiquement les gamins choisissent le poupon blanc plutôt que le poupon noir de la même manière quand on montre des jouets aux enfants les filles vont majoritairement vers les poupées les garçons vers les camions de pompiers donc ce sont des des héritages culturels qui viennent de très très loin je me demande si ça n'est pas inscrit dans l'ADN tu vois mais en tout cas et les mauvaises langues disent que ces comportements sont aussi sont aussi la conséquence de l'éducation qui est donnée par les mamans parce qu'on considère encore que ce sont seulement les mamans qui font l'éducation des enfants je ne suis pas biologiste mais je pense que c'est impossible d'étudier un être humain hors de son contexte culturel donc essayer de se séparer de dire est-ce que ça c'est biologique ou est-ce que ça c'est l'environnement c'est compliqué c'est très très compliqué c'est l'école aussi qui crée un peu plus ce genre de choses c'est très cher moi j'ai connu les deux chocs du vélo donc il y avait l'école pour les garçons et l'école pour les enfants et en maternelle le point de vue est le poire voiture le changement de la langue auquel on assiste et il y en a un qui me vient mais dont on se ment franchement je ne m'en manque pas du tout et il va très bien avec le propos me semble-t-il et j'entendais encore parler récemment quand on change femme de ménage en technicien ou technicienne de surface pour d'abord ça permet comme maïoticien ou maïoticienne de le masculinité si on veut et de dire technicien ou technicienne de surface c'est vrai aussi probablement pour les prostituées on dit travailleur du sexe ou travailleur du sexe du sexe je pense que ça donne de la dignité à un certain nombre de choses vous avez compris j'ai travaillé beaucoup avec les adolescents et je les ai toujours systématiquement repris sur un certain nombre de choses une chose sur laquelle j'ai toujours repris c'est on ne dit pas flic on ne dit pas keuf on ne dit pas schmied il y en a des tonnes comme ça et les brassins vous connaissez les tonnes on dit policier ou gendarme on dit ça le mot que tu utilises il est malveillant dire flic à un moment c'est malveillant surtout quand on s'adresse à un jeune homme donc je pense qu'il y a les mots qui donnent de la dignité et je pense aussi que ces mots qui ont un rapport avec le genre donnent aussi ou redonnent de la dignité ou donnent de la dignité il y a un certain nombre de personnes qui en sont exclues par exemple les personnes qui n'arrivent pas à se situer ou qui ne veulent pas se situer entre le masculin et la dignité oui c'est une question comme les femmes voulaient être vues dans les années 80 être appelées madame la ministre être nommées avoir une existence dans la langue et les gens transgenres non binaires aussi veulent exister aussi veulent être nommées je trouve ça légitime est-ce que ça mérite des querelles ou simplement de l'intérêt moi ce qui me paraît important c'est d'y être attentif et tu as raison lorsque tu dis que la façon dont on s'exprime c'est un acte politique et qu'il faut donc être très vigilant à son langage et à la façon dont on s'exprime parce que nous avons tous et de manière permanente j'ai des actes politiques on aimerait bien que ça soit neutre mais oui c'est facile et simple mais non ça ça va être compliqué mais moi ce qui m'allait bien c'était l'accord de proximité tu disais un homme et des milliers de lutteurs ça me paraît il n'a pas d'accent non de vie ça ne me paraît pas logique et puis suffisant pour plus de s'entendre c'est encore un niche oui c'est très bien moi je pense que l'accent a un rôle important également en anglais je ne sais pas selon les régions les accents sont différents mais nous en France entre le sud bien sûr et le nord les e chez nous on les prononce tous alors que bon à Tours il n'en est pas question voilà pour l'exemple et ça aussi c'est pour l'acteur absolument moi je pense que il y a quelqu'un qui a de l'accent ou qui a de l'un qui m'a de l'argent en fait on a tous l'accent et c'était tout semble-t-il à l'époque de François 1er où on avait décidé l'État avait décidé que l'accent français c'était l'accent qui était c'était la façon de parler à Tours mais parce que les rois c'était réfugiés dans cette ville et donc ils avaient décidé que c'était à certains endroits que la langue était bien parlée donc dans toutes les autres régions la langue est bien parlée parce qu'elle s'en est parlée par les femmes et par les hommes désormais les femmes j'ai un petit anecdote à parler de mon accent donc je viens du nord de l'Angleterre j'ai un accent de Manchester et je suis allée à la fac dans le sud et qui voilà presque tout le monde venait du sud qui avait un accent d'anglais standard et ils rigolaient de mon accent j'avais un accent bizarre et quand je suis venue en France je me suis dit j'ai un accent anglais quand je parle français mais au moins ça cache mon origine socio-économique et que je me sentais moins vulnérable quand je parle français que quand je parle anglais donc les accents sont très importants marques de classe en anglais en anglais dans un contexte oui d'autres choses avant de boire un coup parce que l'année commence mal aussi la mairie du 17 a décidé de fermer son auditorium et donc on se retrouvera je n'ai pas réussi à avoir le président du syndicat des architectes donc vraisemblablement nous nous retrouverons la semaine prochaine ici ce qui n'est pas le pire des choses mais sinon on se retrouvera à la Casa Corso là à cause de l'épidémie il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes et je discutais la semaine dernière avec Sophie Camar qui est la maire du 17 elle me disait qu'à partir de 10 personnes toutes les réunions sont tenues en vidéoconférence donc ils ont vraiment très très peur et je trouve bien ce principe de précaution même si ça bouleverse nos envies et de toute façon nous n'avons pas d'autre choix que de nous plier à leurs décisions merci beaucoup de votre participation et puis merci merci Merci.